« Faites ce que je dis, mais pas ce que je fais ? » Après s'être pris à Pierre-Jean Chalençon et Christophe Leroy, accusés d'avoir organisé des dîners clandestins, tout comme Philippe HBest, Michel Saran se retrouve dans l'œil du cyclone. Selon une longue enquête du journal Le Monde, ce jeudi 22 avril, le juré de top chef serait, lui aussi, impliqué dans la polémique puis Squylle signer la carte du club T90. À savoir, le restaurant d'entreprise ou encore club de direction d'après nos confrères, de la Fédération Nationale des Travaux Publics, FNTP, cité dans le 8e arrondissement de Paris. Un restaurant avec « haut menu », une cuisine des plus raffinées. Ainsi, de nombreuses personnalités, notamment politiques, se seraient succédées à table, depuis le début de l'année. Parmi celles-ci, on retrouve l'ex-ministre du Travail Muriel Pénicaud, les députés LR Damien Abad et Aurélien Pradié, l'ancienne parlementaire Laurence Arrivagé et la conseillère technique transport auprès du cabinet de la présidence de la République, Alice Lefort. Sollicité par Le Monde, Michel Saran se défend de tout délit. Ses repas n'ont rien de clandestin ni d'illégal. Ce sont des repas où l'on sert avec le protocole qui est d'usage dans la restauration collective concernant les clubs, assure-t-il, c'est-à-dire qu'être par table, avec un espacement. Sophie Cahen, directrice influence de la FNTP, tient un discours similaire. Les déjeuners et les dîners de travail que nous avons organisés cette dernière année avec l'ensemble de nos parties prenantes, l'ont été conformément aux recommandations sanitaires en vigueur. Le couvre-feu non respecté, mais comme le fait remarquer Le Monde, certaines tablées auraient été plus grandes. Pire encore, certains dîners auraient été en rupture avec les mesures sanitaires, car ils auraient eu lieu après le couvre-feu, instauré alors à 18h, à 20h. Si les lignes directives en temps de crise sanitaire autorisent la restauration collective en entreprise, sous certaines conditions, elles n'autorisent en aucun cas le non-respect du couvre-feu pour de simples repas, hors de tout motif professionnel impérieux. Interrogé par le journal, le ministère du Travail s'insurge et souligne que ces restaurants sont censés être fermés, pas ouverts. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501